de présider la réunion du comité provincial de sécurité. Et puis les chefs des confessions religieuses, membres de la CIME, viennent de lancer une série de formations de renforcement de capacité des observateurs électoraux et ce pour suivre toutes les opérations dans la première ère opérationnelle, cadre choisi la salle de promotion de l'université William Bouffe. C'est un reportage de Serge Merlamata. C'est en ces termes que les référents pasteurs Israël Dodecomba, président de la plateforme des confessions religieuses de la RDC, membre de la commission d'intégrité et de médiasité électorale, a procédé au lancement de l'atelier des mises à niveau des observateurs à long terme de la première ère opérationnelle du réseau d'observation des confessions religieuses. Pendant des jours, les participants à cette issue des formations vont être outillés sur les enjeux éthiques de la collègue des données, l'élaboration du rapport narratif de l'observation du processus électoral en cours, question de rassurer l'opinion par une observation professionnelle et crédible des élections et contribuer à l'acceptation des résultats électoraux. Bien avancé là, il a mis un accent particulier sur les rôles de l'observation électorale nationale dans la crédibilisation des processus électoraux en cours et à la consolidation de la démocratie. Les confessions religieuses accompagnent les processus électoraux entre le pléthoyer, la prévention, la médiation et l'observation. Voilà pourquoi, en début d'année électorale, l'Europe s'active à faire la mise à niveau des observateurs à long terme, d'abord pour la première ère opérationnelle. C'est depuis plusieurs années que les chefs des confessions religieuses ont mis en place les réseaux d'observateurs électoraux, et c'est là, dans les soucis, de contribuer à l'émergence d'un état de droit et d'une quitture démocratique en République démocratique du Congo. Politique à présent, l'alliance pro-Étienne Tshisekedi-Wamulumba invite la classe politique à s'approprier du processus électoral. Ce regroupement salue l'organisation des élections dans le respect du délai constitutionnel. C'était au cours d'un point de presse au CEPAS. L'alliance pro-Étienne Tshisekedi-Wamulumba s'est dit disposée à accompagner la commission électorale nationale indépendante. Le coordonnateur de ce regroupement, des Tshisekediistes, Lissanga Bonganga, l'a dit en ces termes. Profondément attaché au respect de la constitution, l'alliance pro-Étienne Tshisekedi-Wamulumba, plateforme politique de l'opposition, prend acte du fait qu'elle a saigné au regard du calendrier électoral qu'elle a publié, s'est conformée aux dispositions de l'article 73 de la constitution relative à la convocation discritte pour l'élection du président de la République. L'alliance pro-Étienne Tshisekedi-Wamulumba, APTM en sigle, se propose-t-elle, dans la recherche de l'inclusivité, d'approcher toutes les parties prenantes en vue de faire avancer le processus électoral ? Dans cette démarche, il invite la population à s'enrôler. APTM en sigle, demande instamment aux populations congolaises, surtout à toute la diaspora, de s'enlourer massivement pour participer au vote. A travers ces initiatives, l'APTM a tant contribué à la récite de l'organisation des élections prochaines. Les leaders d'opinion ne cessent de se faire enrôler. C'est le cas depuis Gérard Elinga, qui a obtenu sa carte d'électeur et appelle la population de Foulin et de Calamon à s'enrôler massivement. C'est un véritable patriote, reconnu pour son sens élevé de civisme, qui s'en va, en toute quiétude, répondre à ses devoirs auxquels tous citoyens devraient se soumettre pour se conformer aux fondamentaux du processus électoral. Puis Gérard Elinga Pella, intronisé par les siens comme le défenseur rédoutable du district de la Foulin, a rempli ainsi sa part en allant se faire enrôler à l'école émergence au quartier Yolonor dans la commune de Calamon. Ce véritable leader d'opinion a invité la population congolaise à passer par le même exercice démocratique et à accompagner massivement tous les processus électoraux jusqu'au scrutin où il faudra opérer un choix judicié pour l'avenir du pays. Le processus électoral caractérise l'essence même de notre démocratie. Le peuple doit se choisir lui-même ses propres dirigeants. Et pour se choisir ses propres dirigeants, il faut passer par l'acte de l'enrôlement de la prise de sa carte d'électeur. Elle est bel et bien là, je me suis acquitté de ce devoir, un devoir citoyen, un devoir civique, pour lequel je demande à tous les Kinois et à tous les habitants de Founa, à tous les habitants de Calamon, de venir s'enrôler pour que chacun puisse avoir sa carte d'électeur. Que tous les potentiels électeurs saisissent donc cette occasion ultime, qui reste l'une des conditions sine qua non pour participer effectivement au vote des dirigeants. Et puis les amis de Nico de la Tchangou ont été sensibilisés à un enrôlement massif. Son initiateur Nico Sakata a obtenu lui sa carte d'électeur. C'est un exercice à la fois patriotique et civique auquel s'est employé Maître Nico Sakata Bamba. Sensibiliser la population du district de Tchangou sur l'importance de l'opération d'enrôlement en perspective des prochaines échéances électorales. En compagnie des membres de l'association Les Amis de Nico Sakata, c'est notable à mobiliser bon nombre de citoyens présents ici au centre d'Embosco en prêchant lui-même, par les bel exemples, un véritable leader social. Je suis venu à accomplir un acte civique qui me permettra dans les jours à venir de voter. Alors j'invite massivement tous les habitants de Tchangou, les amis de Nico, tout le monde de venir s'enrôler et puis obtenir leur carte d'électeur. L'occasion en faisant les larrons, c'était également le lancement officiel de la plateforme Les Amis de Nico Sakata, structure qui s'est assignée comme mission principale, les développements sociaux du district de Tchangou. Comme nous prenons les développements intégrals, c'est pourquoi j'ai pris cette initiative de me lancer pour enfin donner un coup de pouce pour notre commune. Pour couronner les touts, les activités sportives étaient au programme, notamment des rencontres de football, des basketball qui bénéficient déjà du parrainage des cellules que l'on a rebaptisé les messies de Tchangou, en l'occurrence Nico Sakata. La remise des enveloppes aux équipes participantes a sanctionné cette activité. Les états-majors de Félix Antoine Tchisekedi Chilombo sensibilisent également les futurs électeurs. Omana Bitika, député provincial et cadre du parti politique Mouvement pour le Rénouveau, a appelé la population de Kindou à s'enrôler massivement afin d'accorder une confiance au chef de l'État. Félix Antoine Tchisekedi Chilombo A quelques mois seulement, dès la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, les états-majors de Félix Antoine Tchisekedi Chilombo sensibilisent déjà les futurs électeurs à l'enrôlement pour pouvoir mieux préparer les élections. C'est le cas du député provincial Omana Bitika Pascal, proche collaborateur de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka était devant la population de la ville de Kindou le samedi dernier au concert musical de l'artiste et musicien Innocent Baloumé pour parler de Félix Antoine Tchisekedi. Ses cadres du parti Mouvement Social pour le Rénouveau et membres du regroupement Alliance des Démocrates pour le Rénouveau et les Progrès a invité la population du Maniema à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, à la présidentielle de 2023. D'après lui, il est important de redonner confiance au président Félix Antoine Tchisekedi pour qu'il achève en bonté sa vision, celle de développer le pays et d'améliorer le social du peuple congolais. Et puis, les rideaux sont tombés sur la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti à qui, sans tout, c'était dans le Congo central. Dans son mot de clôture, le secrétaire général a appelé les forces vives de l'UDEPES à œuvrer pour l'élection de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo et a accordé au parti la majorité présidentielle. On en parle avec Alain Bikaï. Il a suffi 48 heures d'intenses travaux pour que les participants rendent publiques des grandes résolutions ici de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti CDP convoquée par les bureaux de cette structure. L'une investissant Félix Antoine Tchisekedi, candidat de l'UDEPES à l'élection présidentielle de 2023. Et l'autre renforçant le pouvoir du secrétaire général Augustin Kabouya. En chef des troupes, Augustin Kabouya a appelé l'assistance à se mettre en ordre de bataille pour donner un second mandat au chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo avant de rassurer son soutien aux cadres et combattants de son parti non originaire de l'espace Grand Kassai. Aujourd'hui, notre préoccupation majeure quand nous allons quitter cette salle, c'est l'élection du président de la République Félix Tchisekedi pour son second mandat. Je sais combien nos frères qui n'étaient pas de l'espace Kassai, combien ils étaient marginalisés dans leur espace. Aujourd'hui, il faut tomber sur moi comme secrétaire général, nous allons nous soutenir. Dans son discours de clôture, le président du bureau de la Convention démocratique du parti a salué les leaderships éclairés et les bilans élogés du secrétaire général à la tête du parti. Augustin Banosea en est profité pour conscientiser les combattants de l'IDPS du rôle d'avant-plan qui doivent jouer dans ce processus pour la victoire de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo en 2023. C'est sûr et une note satisfaisante que c'est bouclé, c'est grand rendez-vous politique du parti présidentiel. Cette session était cadre fédérateur de toutes les forces de cette grande machine politique de la RDC. Après ces assises de qui sont tous, les députés nationaux de l'IDPS ont apporté leur soutien au candidat Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Mesdames et Messieurs compatriotes congolais de partout où vous nous suivez, Aujourd'hui, nous, le membre, prémisse, élu, UDPES, au courant de la législature 2011-2018, sommes fiers d'avoir participé aux assises de la Convention démocratique du parti qui s'est tenue ici à Kissantou du 6 au 7 janvier 2023. Nous sommes fiers et soutenons toutes les résolutions prises au courant de ces assises qui a réuni toutes les matières grises du parti et soutenons la décision de présenter notre candidat Félix Antoine Tchisekedi aux élections de 2023 comme candidat président de la République et toutes les autres résolutions qui ont donné le pouvoir au secrétaire général pour prendre des décisions qui consistent à remettre de l'ordre au sein du parti. Nous avions félicité les discours du secrétaire général qui a rappelé les uns et les autres à l'unité, à la cohésion au sein du parti de sorte que nous puissions réparler de l'UDPES qui a vécu dans le temps passé au moment de nos pères fondateurs. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion pour lancer cet appel aux uns et aux autres de nous mettre dans le rang pour la bataille à venir, de nous soutenir les coudes de sorte que les uns et les autres puissions compenser nos faiblesses par la force des autres. Nous vous remercions et nous nous engageons tous à mettre en pratique les résolutions prises au cours de ces assises. Vous l'avez certainement appris dans les réseaux sociaux, 11 millions de dollars américains du compte d'espèces en transit à la banque Equity se sont volatilisés à cet effet incommuniqué de cette banque commerciale. Vous êtes présenté ici par Joseph Oskarmal. La nouvelle a explosé la toile et les médias sérieux. Plus de 11 millions de dollars américains du compte d'espèces en transit de la banque commerciale Equity BCDC se sont volatilisés dans la nature. Les mystères restent entiers. Quelques agents et cadres de cette entreprise seraient trempés dans ce qu'il convient d'appeler détournement. En croient les communiqués publiés par cette banque commerciale, un écart a été constaté une année après la fusion entre l'ancienne Equity Banque Congo et la BCDC. 11,101,070 dollars américains et 172,500,000 francs congolais sont portés disparus. Cet écart des fonds significatifs représente 3% des fonds propres et 0,3% du total actif de la banque. Des enquêtes ont été ouvertes et quelques présumés auteurs de ces forfaits seraient aux arrêts. Quelques clients de cette banque commerciale s'inquiètent et s'interrogent. Ce qui s'est passé à la BIAQ, est-ce que les gens auront tendance de croire que ça va encore se reproduire ? C'est un danger. D'où, nécessairement, le Equity Banque doit faire un communiqué pour parler et sauvegarder son image, protéger aussi sa clientèle. C'est ce qui est plus important. Et en ce qui concerne aussi la banque centrale, c'est le moment de travailler. Nous sommes en train de chercher à créer un état fort. La cellule des renseignements financiers doit nécessairement se mettre en oeuvre pour traquer ces bandits qui sont en train de mettre en oeuvre des plans machiavéliques. La banque centrale devrait faire attention à cette situation parce que c'est elle qui gère toutes les banques opérant en RDC. Elle devrait assurer la sécurité financière au sujet des banques commerciales qui viennent s'installer en RDC. Les vols de 11 millions de dollars américains risquent de décourager les investisseurs. Les gens qui viennent pour investir dans les banques, ils sauvent leur argent dans les équipements, peut-être qu'ils se coudent. Du côté de la Banque centrale du Congo qui définit et met en oeuvre la politique monétaire en République démocratique du Congo, qui élabore la réglementation et contrôle les établissements des crédits, les institutions des micro-finances et les autres intermédiaires financiers. C'est un mutisme total. Aucune communication officielle jusque-là. Contacté par la rédaction du journal télévisé en français, Equity Bank, BCDC, dit attendre l'autorisation de sa haute hiérarchie. En l'occurrence, le responsable est basé au Kenya pour s'exprimer. En attendant, plusieurs questions sans réponse tarotent l'esprit des clients de Equity BCDC et tout Congolais en quête d'information. Processus électoral. On en parle encore dans ce journal. La ministre de l'Emploi, Claudine Doucy, poursuit son séjour de travail dans la province du Sud-Kivu où elle sensibilise la population du territoire de Kabaret à s'enrôler massivement et elle a procédé par la même occasion à l'inauguration d'une polyclinique moderne en faveur de la population. Willy Attenakov. Poursuivant sa tournée marathon des sensibilisations de la population du Sud-Kivu en général et de sa base naturelle du territoire des Kabaret en particulier, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucy-Mouakembe, a communué mardi 3 janvier 2023 avec les habitants de la localité de Chirunga et des environs. Peu avant, Claudine Doucy-Mouakembe s'était recueillie devant la tombe de son regretté frère aîné Théodore Chamounani qui fut président fédéral de l'AFDC Sud-Kivu au cimetière familial de Moudoua. Elle a par ailleurs reconnu les mérites de celui qui, pendant longtemps, avait œuvré pour le développement de Kabaret avant d'inviter les filles et fils de ses territoires de suivre son exemple. Peu après cette cérémonie, celle qu'on appelle affectueusement « maman ni maman », c'est-à-dire « femme de grand cœur », s'est rendue à sa résidence privée où elle s'est entretenue dans une salle de fête pleine à craquer comme un œuf avec les notables représentants des différentes couches sociales et membres des différentes organisations affiliées à la fondation qui porte son nom sur l'importance de participer massivement à l'opération d'enrôlement et des votes. Objectif ? Permettre à l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Sisegué de Chilombo, de briguer un second mandat avec une majorité parlementaire écrasante à l'issue des élections de décembre 2023. Faisant du social de la population des Kabaret son cheval de bataille, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale a procédé jeudi 5 janvier 2023 à l'inauguration d'une polyclinique moderne des Mouhozi, localité située en territoire de Kabaret, construite et équipée sur le fond propre de sa fondation. Oeuvrer ensemble pour créer une classe moyenne congolaise, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine, à Tshisegué de Chilombo, sujet au centre des échanges entre le ministre d'État de l'Entrepreneuriat et Estache Mouhandi avec le nouveau directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katembe-Kachal. Les deux personnalités s'engagent à coordonner leurs actions. C'est un reportage de nos confrères Didier Moumba de la RTNCO Katanga. C'est la première rencontre entre le ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, et le nouveau directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Estache Mouhandi et Miguel Katembe-Kachal ont tablé en ces débuts d'année sur les principales actions à mener afin de permettre une parfaite collaboration entre les entreprises principales et les sous-traitants pour la concrétisation de la vision du président de la République, Félix Santantisekedi-Chilombo, de créer une véritable classe moyenne RD congolaise. Ici là, vous allez voir les actions que nous allons poser. Nous demandons aux entrepreneurs de s'approprier de cette vision du chef de l'État qui est de créer la vraie classe moyenne. Et la vraie classe moyenne, c'est eux, les entrepreneurs congolais, c'est la jeunesse de notre pays qui est le socle de notre économie future. Depuis sa prise de fonction à la tête de la RSP, Miguel Katembe-Kachal met les bouchées doubles afin que le vœu du président de la République, Félix Santantisekedi, de créer une classe moyenne, surtout parmi les jeunes, se traduisent en fait palpable. Et puis pour terminer, ils se sont montrés solidaires en amont comme en aval des festivités des fins d'année. Les membres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes sont allés au chevet des nécessiteux. C'était au sein des églises indépendantes au Congo, mais aussi les veuves militaires du camp Kabila. C'est un reportage de Cédric Kénénambo. Apprendre à partager, à offrir avec son cœur. Au-delà de la vocation politique, l'Union pour les valeurs tshisekédistes atténue à faire de ses débuts de l'année 2023 une année du social à travers un élan de solidarité sans pareil. Nous sommes à la dernière étape des remises des vivres vulnérables. Certains sont dans des confessions religieuses porteuses d'espoir. Les cas de l'Union des églises indépendantes du Congo. Ben Kadekabontou, vice-président de l'UVT, ville de Kinshasa en charge de la communication, mobilisation et implantation, parle de cet élan de solidarité. Bien plus cette chaîne de solidarité. Disons merci au chef de l'État, lui qui n'aménage aucun effort pour que règne la paix. Nous le rassurons que l'Union des églises indépendantes qui dirige son éminence Nzinga est derrière lui et nous le soutenons. Et au président de l'UVT, nous disons que nous sommes ensemble. Nous sollicitons que la grâce de Dieu, que le bonheur puisse l'accompagner. Parce que l'UVT a pensé à nos frères et sœurs autochtones que nous encadrons dans notre église, de fêter avec eux. Une ronde qui s'est clôturée au camp Kabila, dans la commune de Lemba, où l'UVT a assisté les veuves de policiers. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Il a été réalisé par Patrick Bapuila et Papi Woelé, l'équipe technique Guilhem Moukoko, Emile Zola, Joseph Nzenzo, Alain Soudi, Jonathan Moubalama, un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina Asse Duga. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Jojo Ndibou, La tranche communiquée juste après vous sera présentée par Mimi Loumama, Loumimi Dibambou et Jolie Mopépé. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.